Je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, nous allons aborder justement un super pouvoir à posséder. En tant que networker, si vous voulez aujourd'hui, vous propulser à des niveaux vraiment extraordinaires dans votre compagnie de marketing de réseau, mais surtout pour pouvoir justement prospecter comme un vrai professionnel. Parce que vous le savez, la prospection est la clé de votre business. Et quand vous savez maîtriser ce type d'approche, c'est tout votre futur dans votre réseau qui va s'ouvrir et qui va vous donner des possibilités juste extraordinaires. Juste avant de rentrer dans le sujet, sachez que vous avez la possibilité d'accéder à une web conférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un networker pro reconnu et en vivre à 100% et faire même votre test de performance. Donc sachez que vous avez un lien qui vient d'apparaître ou qui va apparaître. Eh bien, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Mais encore une fois, c'est à vous de décider. Vous allez voir aujourd'hui, on va aborder un sujet extra, puisque vous allez voir que c'est lié au mindset. C'est une compétence à développer, c'est la compétence au niveau psychologique qui est certainement la plus importante chez les networkers. Tout networker qui développe cette compétence-là s'ouvre toutes les possibilités. Et je peux vous garantir que si vous voulez maîtriser la prospection comme un pro, c'est la clé. Donc écoutez bien ce que je vais vous partager. Ça peut faire une grande différence d'ores et déjà. Est-ce que ça vous arrive de remettre au lendemain les actions que vous aviez prévues ? Est-ce que ça vous arrive ce genre de choses ? Mais est-ce que ça vous arrive toutes et tous d'avoir envie, d'avoir une occasion, une opportunité peut-être de créer des contacts, ou de passer des appels téléphoniques ou autres, mais vous n'avez pas agi ? Est-ce que ça vous arrive ce genre de choses ? Bon, si ça vous arrive, c'est ok, c'est pas grave, c'est normal, on est tous passés par là. Mais il est important de comprendre qu'il y a un fonctionnement qui nous amène à ça. Et je voudrais vraiment vous aider dans cette vidéo parce que en un petit, vraiment un petit fragment de modification dans vos approches, c'est toute la transformation de votre business. Vous savez, des fois, vous êtes à, en réalité, vous êtes à 1 mm. On dit souvent que la réussite n'est à jamais plus de 2 mm. La différence entre quelqu'un qui a du succès et celui qui n'en a pas, c'est pas grand-chose, c'est juste des petits réglages. Alors, laissez-moi vous aider aujourd'hui, s'il vous plaît, juste à faire une modification que j'adore, qui est tellement simple et qui, si vous la mettez en application comme une vraie nouvelle habitude, vous allez booster votre réseau, c'est une garantie. Si ça vous arrive de procrastiner, ou si ça vous arrive de remettre le lendemain, j'aimerais que vous sachiez une chose. Beaucoup, beaucoup de networkers aujourd'hui ont tendance à se laisser déborder émotionnellement, psychologiquement, par les peurs, les doutes, les inquiétudes. Et puis, en fait, finalement, ça fait remettre des actions au lendemain, en se disant, je ne suis pas prêt, ou ce n'était pas le bon moment, ou on va se trouver de toute façon, quoi qu'il en soit, une bonne justification, une bonne excuse, pour pouvoir assurer l'idée que, ok, si je ne suis pas passé à l'action, ce n'est pas grave. On peut même, vous imaginez, même s'arranger avec soi-même. Mais la réalité, et je vais vous dire la vérité, et vous le savez toutes et tous, c'est que si vous ne faites pas ce que vous savez que vous devez faire, ou pire encore, si vous ne faites pas ce que vous auriez pu faire, mais que vous n'avez pas fait, bien sûr qu'il y a de la déception, bien sûr qu'il y a de la frustration, bien sûr qu'il y a de la perte d'estime de soi. Mais c'est pire que ça. C'est qu'en général, on se déteste. C'est dur, ce que je veux dire. Et c'est un piège. Je préfère, comme la plupart de ceux qui agissent malgré qu'ils ne soient pas préparés, pour ceux qui agissent malgré que c'est beaucoup d'imperfections dans ce qu'ils font, eh bien, ces distributeurs-là gagnent déjà en expérience, gagnent en confiance, gagnent en estime de soi, et gagnent donc naturellement, eh bien, en compétences, et ça amène de nouveaux résultats. Est-ce qu'ils sont meilleurs que vous ? Absolument pas. Est-ce qu'ils ont des fois plus de possibilités que vous ? Absolument pas. Vous avez tous des véhicules extraordinaires avec vos compagnies. Vous avez tous le potentiel pour réaliser ce que vous voulez atteindre et ce que vous pouvez partager autour de vous. Parce que je vous l'ai déjà dit, si vous êtes là aujourd'hui à m'écouter, c'est que le marketing de réseau vous a choisi. Ça veut dire que vous avez déjà tout en vous pour réussir. Il y a zéro hasard. Zéro hasard. J'ai envie de vous dire, vraiment, vous êtes déjà prêt. La question, c'est quand est-ce que j'active tout ça ? Alors, soyez tranquille. Et c'est pourquoi je vais vous parler de la puissance de flash. Le super pouvoir de flash, vous le voulez. Vous voulez le développer. C'est quoi ? C'est de savoir prendre des décisions rapides. Prendre des décisions rapides est la clé. Alors, je vais vous donner un chiffre, mes amis. Le pouvoir de flash, eh bien, découle toujours de la prise de décision en 10 secondes. Vous avez 10 secondes pour prendre des décisions. 10 secondes avant que votre inconscient reprenne le contrôle. Rappelez-vous que votre inconscient ne veut surtout pas que vous changiez. Il veut surtout vous protéger. Mais vous, vous voulez évoluer. Et pour évoluer, vous devez sortir de vos zones familières. Et c'est en sortant de vos zones familières que vous allez grandir. Et c'est en sortant de vos zones familières que vous allez vous sentir vibrer. Vous allez vous sentir, eh bien, fier de vous. Vous allez faire monter de l'estime de vous. De la fierté en vous. Et ça, c'est énorme pour vous. Pour, un fois, avoir des résultats, mais aussi pour mériter la réussite. Parce que beaucoup de networkers, eh bien, ne méritent pas. Si on n'est pas digne de réussir, eh bien, c'est très difficile de faire que, eh bien, les résultats arrivent. C'est très difficile parce que finalement, on est en contradiction intérieure. Donc, il est capital de comprendre que la clé, mes amis, c'est de faire des actions imparfaites. Il vaut mieux faire que par faire. Il vaut mieux faire que par faire. Ça doit être une philosophie en vous. Dites-vous, à partir de maintenant, je sais que mon inconscient n'est pas là pour m'épauler. Mais je sais surtout que je peux prendre le contrôle si j'agis dans les dix secondes qui suivent. Il faut que... Allez, moi, j'avais envie de vous dire, vous savez quoi ? On a une méthode au sein de Résistance de la Mme Academy. C'est la méthode de 1, 2, 3, go ! 1, 2, 3, go ! C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre dix secondes. On va simplement, tout simplement, réagir à des impulsions, à des situations, à des moments d'action qui sont là, qui se présentent. Et plus je réagis positivement à des appels à l'action que la vie m'offre. Ça peut être, par exemple, des gens à côté de moi en train de se plaindre de leur boulot. Et ça pourrait être une occasion d'entrer en connexion et de s'intéresser à eux. Puis après, de pouvoir voir pourquoi pas s'ils sont ouverts ou pas, en savoir plus sur ce que vous proposez. Mais de rester dans votre coin. Vous n'allez pas les aider, vous n'allez pas vous aider. Et finalement, vous allez renforcer, quelque part, une douleur, une peur et puis une estime de soi qui va faire que, souvent, on ne se sent pas digne. Alors que si vous agissez, même si ce n'est pas parfait. Et puis, peu importe que vous ayez le résultat ou pas. C'est vos efforts qui vont vous faire vous sentir fier. C'est votre capacité à avoir osé à provoquer des situations. Donc, développer la mentalité de « il vaut mieux faire que faire faire ». Fait est toujours mieux que parfait. Donc, pourquoi je vous dis tout ça ? Il y a plusieurs raisons à ça. Et ça, c'est très important de comprendre que les prises de décisions rapides, ça transforme une vie. Si vous décidez d'agir maintenant plus vite que votre inconscient, c'est-à-dire 10 secondes, et c'est pourquoi je vous dis « déclin de l'impulsion ». Et là, plus vous allez réagir aux impulsions, plus la vie va vous donner de chances de rencontrer des gens. Plus vous répondez à des appels à l'action, plus la vie va vous donner d'opportunités. Parce que la vie va voir que vous êtes prêts et que vous êtes prêts à les recevoir. Donc, agissez, agissez et dites-vous maintenant « 1, 2, 3, go, j'agis ! » Donc, pourquoi les actions imparfaites sont capitales ? D'abord, parce que, comme je l'ai dit tout le temps, tout ce qu'on peut entendre, on va l'oublier. Tout ce que l'on voit, on va le retenir. Mais par contre, tout ce que l'on fait, on le comprend. Donc, il n'y a pas mieux que de… Si vous êtes en train d'apprendre des méthodes, des théories, des approches, c'est génial. Mais il faut les mettre en application, il faut implémenter. Et vous verrez que la clé du succès de toutes celles et ceux qui réussissent, entre ceux qui n'ont pas beaucoup de résultats et ceux qui en ont beaucoup, c'est qu'ils agissent. Ils agissent tout de suite. Et ils améliorent après. La plupart réfléchissent en se disant « Attends, je ne suis pas encore prêt. Attends, j'ai besoin d'apprendre. Attends, j'ai besoin de connaître ci. » Mais en réalité, on n'est jamais prêts. Alors que ceux qui réussissent, ils agissent d'abord et ils améliorent après. Et quoi de mieux que de faire ça ? Pourquoi ? Parce que l'action est l'éducation la plus rapide qui soit. L'action va vous permettre de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. L'action va vous permettre de prendre conscience et de comprendre de l'intérieur. L'action va vous donner la capacité aussi de créer des ratios, de montrer l'exemple à vos équipes et d'inspirer votre environnement et votre entourage et d'influencer dans votre réseau. Donc, il est important de comprendre que vous devez être vraiment un agisseur immédiat. Vous devez commencer à comprendre que maintenant, quel est le risque ? Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire ? Honnêtement, quand il y a une opportunité de créer des contacts, quand il y a une opportunité de passer un appel téléphonique, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire ? Pas grand-chose, à part juste vous donner peut-être. Qu'est-ce qui peut vous arriver de génial ? Par contre, l'opportunité de rencontrer quelqu'un de super intéressé, que vous allez pouvoir aider à transformer sa vie, qui va vous donner de la gratitude, du plaisir, du bonheur, de l'épanouissement, mais qui va peut-être aussi vous enrichir, parce que vous allez peut-être trouver une perle. Donc, ce serait quand même dommage de passer à côté de ça. Et plus vous êtes prêts à réagir à toutes les opportunités de la vie, de possibilités de créer des contacts, par exemple, si vous réagissez à toutes les créations de contacts possibles, la vie vous en rendra encore plus. Et plus ça va aller, plus ça va vous amener des personnes qui vont être d'un niveau important. Parce que vous êtes prêts. Quand vous envoyez un message qui dit « Je suis prêt, je suis prêt à accepter de donner le meilleur de moi pour que les autres puissent me rencontrer, je veux donner la chance aux gens de me rencontrer. » C'est pourquoi vous maîtrisez tous les process de prospection. Pourquoi ? Parce que quand vous avez le process et que vous savez comment faire, comment vous y prendre, vous allez avoir beaucoup plus envie de le faire. Vous savez, si on vous dit « Il faut que tu sois motivé pour passer à l'action », c'est faux. Non, il faut d'abord que tu saches comment on s'y prend, quelles sont les étapes clés, quels sont les mots clés, quelles sont les phrases clés même qui vont me permettre de pouvoir obtenir un résultat. C'est comme une recette. Quand vous avez la recette, on peut s'amuser à y aller dans un environnement sécurisant. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On prend de plus en plus confiance. Et puis là, on peut commencer à se libérer. Et puis on va passer d'un côté mécanique, d'une approche très mécanique à une approche très authentique dans laquelle vous allez vous sentir libéré. Et vous allez pouvoir exprimer qui vous êtes. Donc mes amis, si vous êtes prêts, et ça c'est important ce que je veux dire, à accepter d'être d'abord moyen avant d'être bon, déjà vous êtes dans la bonne direction. Mais si vous êtes prêts maintenant à accepter de faire toutes ces actions imparfaites et de vous mettre vraiment dans cet état d'esprit, de vous dire maintenant, je vais agir le plus rapidement possible, je vais maintenant prendre le contrôle de ma destinée, et bien vous êtes en train de répondre exactement aux lois de l'univers. Pourquoi ? Parce que la réussite aime la vitesse. La réussite aime la vitesse. Plus vous passez à l'action rapidement, plus vous allez avoir de succès. C'est juste incroyable. Et comme je vous l'ai dit, en plus vous allez apprendre beaucoup plus vite, vous allez répondre à beaucoup plus d'opportunités parce que vous envoyez un message fort, que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à agir d'abord et vous améliorez après. Et ça, c'est génial. Si vous développez cette mentalité de flash, la mentalité d'un super-héros, parce que vous êtes des super-héros dans ce monde d'aujourd'hui, dans le monde où les gens ont besoin de vous, dans le monde où vous avez besoin de vous surpasser pour donner la chance aux gens de vous rencontrer, vous êtes aujourd'hui, et bien la pierre anguleur d'une transformation dans cette économie et dans ce monde actuel. Je vous dis tout simplement, rendez-vous jeudi, je vais vous partager le deuxième super-pouvoir, parmi les trois super-pouvoirs que j'ai identifiés pour devenir de vrais professionnels, justement, dans la prospection. Voilà, mes amis, c'était un court Facebook Live. Partagez-le dans vos équipes parce que ça pourrait les aider et parce que ça n'a jamais été le meilleur moment pour réussir. Et puis, pour ma part, vous le savez, comme d'habitude, je vous souhaite toujours la même chose. Osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada